je vais faire en comparatif ce sera pas exactement ce que je voulais mais en gros j'ai trouvé parce que je retrouve pas mes pistons v3 mais j'ai retrouvé les pistons asus enfin les quittement livre d'asus qui est honteusement copié sur les pistons 3 donc en fait ce qu'on a au niveau de la différence on a le même système à l'avant pour donc mettre l'écouteur donc c'est à dire que c'est un peu incurvé c'est pas tout droit et ensuite on a un prolongement en fait de la qualité derrière c'est juste pour ça un prolongement de la qualité d'ailleurs ce qui fait que c'est très arrangé par rapport à des écouteurs classiques voilà ce que ça donne donc ils sont plutôt classe je les trouve plutôt joli ils ont ils ont un certain design qui ont été remodifiés vraiment je trouve que ça leur donne un certain cachet autant là ça leur donne pas ça mais là voilà et ce qui est bien c'est qu'on a aussi hd audio alors en soit c'est surtout marketing c'est pas compatible hd audio ça veut dire que en gros quand ils disent ça c'est surtout marketing pour dire voilà on peut faire dans les hautes fréquences et tout comme ça mais ça veut rien dire là dessus faut pas faire confiance c'est juste ça fait on va dire ça fait classe quoi donc ça ensuite on a ici une petite cavité pour faire entrer l'air pour que la cavité respire on a ici le air de right et le left le l de left pour dire donc et de quel côté c'est mais après on apprend vite l'habitude puisque forcément en télécommande la télécommande est toujours à droite vous pouvez toujours vous dire ça la télécommande est à droite donc voilà ce qui est juste que je trouve sympa sur le design c'est le donc le petit la cette partie là qui va en gros il ya un petit prolongement jusqu'ici et je trouve que ça lui donne un petit certain design en fait ça lui donne une petite originalité ensuite donc si on continue donc ici on a les télécommandes alors télécommande qui alors sur les v3 on avait beaucoup de mal à les distinguer là ce qu'ils ont fait en fait pour le bouton du milieu en fait ils ont mis des des espèces de comment des petits ergots pour arriver à bien différencier par rapport au reste je change juste de musique donc petits ergots et ici on a le micro alors on peut voir que autant là ici c'est tout hélice derrière c'est donc c'est s'est strié c'est comment dire c'est rayé je sais pas comment on pourrait dire ça et donc ensuite donc on peut voir ici en dessous donc là on peut voir aussi c'est pareil c'est rayé c'est strié donc ça voilà on a une partie en caoutchouc pour je pense je suppose que le caoutchouc enfin le fil ne se ne se coupe pas trop on l'a moins il est plus enfoncé ici apparemment ensuite ici alors petite déception donc là on a le la jointure en fait pour le mettre en deux en un d'habitude on a une partie métal soit en fait le la télécommande était directement ici soit c'est une partie métal qu'est ce qu'elle a ma connexion ce soir d'essayer de me saouler ce qui fait que ce qui fait que là c'est en caoutchouc ça donne une moins d'impression de premium c'est un peu dommage qu'est ce qui me fait c'est un petit peu dommage je suis un petit peu déçu d'habitude il faisait mieux que ça par contre on regarde toujours sur les pistons là le petit truc à la marque de fabrique de guillaume et c'est que ça me saoule il fait quoi là donc c'est une partie qui est là qui fait tout le long en fait à partir de la jointure jusque jusqu'en bas donc ce qui permet d'avoir quelque chose de plus souple plus malléable tout en étant plus résistant donc ici en fait vous avez en général surtout l'exemple et vous avez ce petit smart code en fait enfin le qr code pour vérifier la véracité bon ça me saoule vérifier la véracité en fait de l'authenticité en fait de des pistons parce que le souci c'est que les pistons sont extrêmement copiés mais c'est à dire que extrêmement copiés c'est un faible mot en chine il ya tout un marché de la contrefaçon de batterie de pistons de je sais pas de tout n'importe quoi de coq c'est là bas que les amis sont extrêmement copiés et il ya énormément de contrefaçon donc s'il faut faire attention c'est sur les sites sur lesquels vous commandez moi j'ai fait confiance maintenant que c'est mon partenaire je me suis dit je vais tester j'ai confiance à mon partenaire gearbest et j'en suis absolument ravi pour l'instant puisque ce que j'ai reçu c'est bien des vrais ce n'est pas des faux donc ça c'est plutôt cool donc on peut voir aussi que c'est strié donc là pour les pistons on a toujours l'habitude ici que ce soit comme ça ensuite on a la prise jack qui est doré donc légèrement doré donc pour une meilleure conduction du son en fait de l'énergie de l'audio on a la partie en caoutchouc donc pareil pour éviter qu'ils se tordent enfin que qu'ils se cassent en fait à force d'être tordus en fait donc voilà donc en tout cas une qualité de finition qui est vraiment vraiment pas mal la petite déception que j'ai c'est vraiment cette partie là d'habitude elle est plus premium j'ai rien malheureusement j'ai pas le j'ai ni les v2 ni les v3 sur moi je sais pas ce que je les ai j'en ai foutu parce que je vais en venir c'est le son parce que c'est à dire que ils m'ont carrément fait oublier les v2 les v3 et de très loin et pour plusieurs raisons alors en fait je vous explique en fait le quel est la pourquoi hybride et bien tout simplement parce qu'en gros au lieu d'avoir un seul un seul comment dire écouteur un seul driver on appelle ça un seul driver pour le pour balancer le son donc ce qu'on a normalement dans tout ce qui est haut parleur c'est à dire que vous avez votre rond avec basse et aigu et ce qui fait que selon la fréquence telle telle partie va réagir là ce qui advient en fait c'est qu'ils en ont mis deux en fait ils en ont mis un qui est axé sur les basses un autre axé sur les aigus et en fait c'est le mélange des deux qui va produire le son ce qui est censé donc donner un son plus riche plus dynamique voilà plus complet en fait et c'est une technique que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert donc ce qui explique en fait en partie en tout cas l'allongement en fait de cette partie là de l'écouteur ce qui fait qu'en fait vous avez deux drivers l'un derrière l'autre qui produit du son alors on peut se dire est ce que c'est vraiment utile ou pas j'en avais pas vraiment l'idée alors il faut partir sur l'idée que alors il y avait les pistons v2 qui était très qui avait une signature en v là où les v3 avait une signature en v mais beaucoup plus légère et c'était beaucoup plus neutre là l'idée de repartir sur la en fait ce que disent certains testeurs c'est que ça repart c'est le fidèle comment dire le nouveau les nouveaux pistons v2 c'est à dire avec un son en v qui est assez prononcé qui se ressent mais mais et tout en ayant une certaine une certaine qualité dans le sens où toutes les fréquences vont vont être entendus dans le sens où par rapport au v3 ce que j'ai remarqué même par rapport au v2 le v3 ce que j'aimais bien c'est que c'est assez neutre mais on entendait à peu près tout mais quand on a mis cela c'est à dire que je les ai foutus au placard au point que je ne sais même pas ce que j'en ai foutu et au point que certains casques je peux m'en passer là où les v3 je sentais que voilà c'était sympa en remplacement mais ça remplissait pas un casque type celui-là qui n'est pas mauvais du tout qui coûte une certaine somme aussi là avec ces écouteurs là je peux m'en passer bien plus facilement parce que la qualité de son la différence le en un an en fait entre les v3 et cela est assez hallucinante je n'attendais pas en fait un tel tel évolution en fait surtout que en plus de ça les numériques les avaient un peu cassé dans leurs tests à cause du côté en v mais en fait je m'attendais à ce que ce soit un petit peu mieux légère évolution mais là clairement les v2 et les v3 sont mis au placard parce que le son est beaucoup plus riche beaucoup plus profond les basses vont beaucoup plus bas et en plus de ça elles sont beaucoup plus rombissante en fait c'est à dire que ça va mieux vibrer ça va mieux sentir ce qui fait qu'on a des très très bonnes basses elles sont précises elles sont grosses elles font vibrer enfin elles sont des années lumière de ce que proposait les v2 et les v3 qui allaient moins dans le spectre allaient moins bas et tout en étant en plus moins moins gros en fait je sais pas comment dire les basses étaient moins basseux en fait ce qui en fait qu'on a un débat super grave ce qui fait que moi qui écoute du métal et de l'électro bah je vous avoue que c'est absolument génial pour autant les médiums sont toujours présents alors ils sont un peu en retrait forcément par rapport aux basses mais c'est pas l'impression que j'ai c'est pas eu même si c'est le cas c'est pas l'impression que j'ai en fait parce que le son est assez riche et le les détails sont assez bons et la zone assez la zone stéréo est assez large pour que chaque instrument chaque partie chaque fréquence soit assez comment dire qu'on arrive assez bien à les différencier en fait ce qui fait que les médiums sont jamais mis en arrière ils sont jamais écrasés par les basses ni par les aigus qui sont aussi assez présents d'ailleurs les aigus dont paille qui vont beaucoup plus haut que ce que pouvait faire les v3 et les v2 et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est encore mieux qu'avant on a aussi quelque chose de plus riche tout en restant clair quelque chose on peut s'attendre parfois par rapport aux v c'est que même si c'est bien ça peut être parfois brouillon et pas très très bon j'ai même pas le souci alors c'est à la limite pour moi comme vous le savez j'ai des oreilles qui sont assez sensibles dans les aigus à la sibilance c'est à dire à cet effet en fait de de comment dire un aigu qui est perçant en fait et bah moi d'habitude j'en suis enfin je suis assez sensible à ça j'avais peur avec cela et au final c'est alors c'est à la limite faut le dire quand même c'est à la tout juste limite mais je n'ai pas ce problème de sibilance de nom de d'aigus perçant et ça c'est super agréable aussi ce qui en fait que pour moi c'est un digne successeur des pistons jusqu'aujourd'hui alors attention excusez moi donc ce qui fait que pour moi voilà ça remplace très 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 largement les pistons v3 et v2 qui était déjà très bon mais pour moi sont largement au dessus c'est clairement je m'attendais vraiment pas une telle évolution j'ai l'impression d'avoir une évolution de plusieurs années c'est assez impressionnant après c'est difficile à quantifier comme ça mais c'est comme si d'un coup les v3 on leur mettait je sais pas pour le rapport qualité prix 17 et que d'un coup on les mettait à 12 et celui là on met 17 parce que clairement clairement il ya sacré une sacré évolution tout est mieux mais vraiment mieux c'est à dire qu'on a une zone c'est au plus large donc vraiment on sent que que la que quand on écoute le son bas c'est plus écarté on a plus d'espace le spectre donc c'est à dire les fréquences qu'on entend sont plus larges les bases sont plus profondes et sont plus grosses les médiums sont mieux présents que les v2 par exemple et les aigus sont aussi on va un peu plus haut dans les aigus sont pour atteindre la sibilance et on a quelque chose de toujours très clair sur tout le spectre ce qui fait que les v3 g en fait j'ai trouvé que en passant des v3 cela et en essayant différemment bah j'ai trouvé que les v3 ils avaient un son un peu étrange derrière c'est à dire que même si ce soit assez neutre ils ont des fréquences la fréquence est pas comment dire là je trouve elle est un peu en vague c'est à dire que des zones qui ressortent et d'autres moins et c'est pas forcément parfait là on avait qui est franc ce qui fait que c'est beaucoup mieux en fait j'ai l'impression enfin à mon goût pour moi quand c'est en v en fait on a un son plus naturel même si c'est un peu plus forcé le rendu est plus naturel ce qui fait que le rendu est vraiment bon l'ensemble des écouteurs sont vraiment bons en plus de ça au niveau du confort chose dont je n'ai pas parlé le confort est très bon ce système comme ça est très bon après on a plusieurs embouts alors pour ceux qui ont des des entrées d'oreilles très large ça risque d'être limité pour certains les v3 par exemple ne rentrez pas ils étaient trop petits donc attention à ça par contre mais normalement la plupart des gens ça rentrera sans problème moi je d'ailleurs j'ai trouvé que je les oubliais assez facilement bien mieux que les v2 ou les le tv d'ailleurs assez bas comme les comme les v3 en fait le seul souci et ça c'est le deuxième tout petit défaut que j'ai trouvé le seul souci en fait c'est que sur les celui que j'ai reçu en fait en tout cas je sais pas ça va être sur les cas sur les autres alors je sais pas si ça va se voir la caméra mais en fait la jointure en fait ici entre le métal ici et la partie plastique elle est légèrement comment dire légèrement décalé alors je sais pas où ça se ressent ça se ressent ça se voit surtout ici alors je sais pas ça se voit à la caméra mais en soit le souci alors c'est pas quand on le met à la comment dire c'est pas quand on met l'écouteur dans l'oreille mais qu'on va le retirer on va voir ça va faire mal sur le coup ce qui fait que voilà ça va être juste ça donc c'est limité mais c'est un peu chiant c'est à dire que bon on met l'écouteur tout est bon on va le retirer puis on va avoir un petit peu mal parce qu'en fait ça griffe un petit peu le temps qu'on l'enlève donc c'est très rapide parce que c'est très court mais voilà c'est un léger problème d'ajustage et ce qui fait que ça peut causer ce petit souci néanmoins au delà de ça il s'oublie complètement et le son est vraiment super agréable niveau isolation on est sur quelque chose de très correct vu que les embouts sont assez rigides assez souples et rigides à la fois mais on va dire qu'ils sont très corrects pour l'isolation et dans la bonne moyenne sachant que quand vraiment qu'on augmente dans le son le son va vraiment pouvoir couvrir le reste des des sons ambiants c'est à dire que dans le bus ou dans le train même si j'ai tendance à écouter fort en général bah là je j'entends plus rien donc ça c'est plutôt quelque chose de très positif j'ai pas souvenir qu'avec les pistons v3 ça soit aussi bien j'avais souvenir vu que c'était moins profond moins riche bah que justement j'entendais quand même les vrombissements du train alors que là il peut vraiment se faire oublier même aujourd'hui d'ailleurs il y avait des gosses dans un bus je peux vous dire qu'ils étaient un peu hyperactifs et bah j'ai mis un petit peu fort le son j'ai mis ça en plus sur une musique qui était pas très très c'est une musique de m83 donc c'est black hole c'est par rapport à un film pour ceux que ça peut intéresser c'est une musique très calme en soi avec des basses qui sont assez présentes mais par contre ça couvrait complètement les sons du bus et même des enfants derrière qui gueulaient au point que je voyais mon collègue qui gueulait parce que bah justement il parlait trop fort sauf que moi je les entendais plus et tout en étant voilà dernière chose d'ailleurs avant de finir ce test je me rappelle de plusieurs choses en même temps comme ça c'est au niveau aussi de l'agressivité des écouteurs comme j'avais dit selon les casques ou les écouteurs en général plus on est dans les prix bas plus les la qualité des écouteurs vont faire ça être agressif aux oreilles quelque chose dont je suis en je suis sensible aussi ce qui fait que plus agressif plus ça va fatiguer l'oreille par exemple et le tv avait tendance c'était tellement agressif que carrément mon oreille n'en voulait pas donc c'était assez désagréable ce qui fait que par rapport aux pistons basse c'est moins agressif c'est plus agréable à l'oreille donc c'est de meilleure qualité alors c'est quand même plus agressif qu'un casque mais on est sur quelque chose déjà en termes de qualité qui est assez correct en comparaison parce que je compare surtout avec les pistons mais j'ai eu l'occasion de comparer aussi avec des clips qui sont à 60 euros donc l'équipe de l'éclipse de phalie alors ce qui certes ne fait plus de vidéo en ce moment mais qui a été présent et qui a des voilà des intras qui sont de très 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 bonne qualité même pour leur prix et ben on n'était pas loin donc c'est une pas loin d'une paire à soit 50 60 euros en termes de rapport qualité prix c'est vraiment pas mal et quand je dis pas loin j'ai testé rapidement mais le rendu était assez similaire on avait un son qui était un petit peu moins profond et un peu moins large mais c'est clairement très très proche en termes de qualité et je vous avoue que je ne m'y attendais pas du tout que ce soit aussi proche donc ce qui fait que ça en fait un très très bon rapport qualité prix prix pour rappel des pistons v3 c'est environ à peu près une paire de 30 une trentaine d'euros à peu près en france donc ce qui fait qu'on trouve à peu près une quinzaine d'euros donc ça voit à peu près le prix le même prix là on est sur une paire qui vaut à peu près 16 à 10 à 20 dollars on va dire de façon large sur les sites moi je l'avais payé 18 dollars je crois sur gearbest et qu'est ce que je voulais dire bah voilà les clips je couvre me coûte à peu près 50 à 60 euros j'ai plus en tête sachant que c'est un très bon rapport qualité prix même point pour les clips et ce qui en fait un excellent rapport qualité prix pareil à deux trois fois le prix normalement qu'on aurait en france donc ça en fait quand même des écouteurs ultra intéressant donc voilà j'ai pareil en fait j'ai fait deux commandes donc la petite la petite enceinte bluetooth je m'attendais pas du tout ce sont là et bien c'est pareil pour cela c'est je suis vraiment très étonné du son c'est une excellente évolution alors c'est une excellente évolution c'est surprenant parce que je m'attendais pas une telle évolution par rapport prix mais voilà c'est un excellent rapport qualité prix c'est pas aussi surprenant que les enceintes mais c'est vraiment vraiment pas mal ça vaut vraiment le coup d'investir dedans si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page facebook ou twitter et bien sûr n'hésitez pas à poser vos questions voilà si vous avez si vous voulez à donner un avis ou demander peut-être quelque chose supplémentaire ou des choses comme ça n'hésitez pas je réponds assez rapidement et nous sommes nous sommes là de toute façon pour vous répondre à toutes vos questions etc sur ce à bientôt sur technoïd pour de prochains tests